On vous offre ce soir une télé d'ici plutôt light, plutôt digeste, un plateau avec deux invités, deux illustres invités. D'abord le seul bouddhiste de l'histoire de la chanson africaine, qui se fixe d'ailleurs comme limite le ciel, God is the limit, c'est Shaolin qui nous offrira d'ailleurs en fin d'émission 10 minutes, 3 prestations coup sur coup sur la scène de la télé d'ici. A ses côtés, Agarawal, un humoriste également qui s'est révélé au grand public il y a de cela une huitaine d'années et qui nous offrira également un sketch. Et puis c'est une émission un peu plus spéciale, plus light, d'autant qu'on aura dans le public, non pas des personnes anodides, mais plutôt ces acteurs majeurs qui dans l'ombre opèrent à vous donner le meilleur de la télé tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur NCI La Nouvelle Chaine Ivoirienne. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ça va ? Waouh, je suis très heureux parce que je voyage beaucoup, c'est normal, je suis un ambassadeur. Alors récemment je viens fraîchement comme ça de Ouagadougou, le Burkina Faso. Non, ça valait le coup parce qu'il fallait bien que je vienne me renseigner sur un fait qui a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux où on parlait de labellisation, d'achéqué, achéqué, achéqué, achéqué. Je lui ai dit, bon, il faut que je le sache. Mais lorsque je suis arrivé au Burkina, le premier Burkina Faso que j'ai vu, je lui ai dit, mon ami, ah, il paraît que vous avez pris l'achéqué de la Côte d'Ivoire, vous avez mis votre identité dessus. Il m'a dit, agarawalo, hein ? Je lui ai dit, oui. Il dit, mais c'est vous qui avez commencé premier, non ? Je lui ai dit, on a commencé quoi ? Il dit, c'est vous qui avez déjà commencé à labelliser. Vous avez pris notre ancien président, vous lui avez donné l'identité de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous l'avez labellisé ? Non, non, si on a attribué votre achéqué, on a mis nationalité de Burkina dessus, ça fait un but partout. Ah, ok. Waouh. Mais il faut dire que, bon, bientôt c'est la nouvelle année. Et pour les Ivoiriens, moi, je nous exhorte à changer un peu nos comportements. Ivoiriens, on parle trop mal. Qui est ? Même notre bonjour, souvent ça effraie. Un Ivoirien va te saluer, tellement il est en joie. Quand il te voit, il dit, sauvage là, ça va ? Et nous, c'est même pas qu'on est comme ça, hein ? Mais c'est comme ça les gens nous perçoivent. Jusqu'en même, tellement ça fait écho, il y a un blanc qui a payé le transport pour venir en Côte d'Ivoire, juste pour se renseigner. À l'aéroport, déjà, il était découragé. Le premier Ivoirien l'a vu, il dit, mon gars, ça va ? Il dit, oui. Il dit, ben, tu es Ivoirien ? Il dit, ça ne se voit pas. Il dit, ben, il parle que vous, les Ivoiriens, vous ne pouvez pas faire une phrase sans mettre une juge dedans. Il dit, hein ? Et c'est quel bâtard qui t'a dit ça ? Il dit, ben là, tu confirmes, là, il dit, on va là-bas, sauvage là. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas, pour 2020, on doit changer un peu. Et puis, tu sais, nous, les Ivoiriens, on est des gens, on aime beaucoup s'amuser. Comment ? Excusez-moi, il me faisait signe. Nous, les Ivoiriens, on aime beaucoup s'amuser. Et souvent, quand on veut s'amuser, ça avec la bière, l'alcool. Hé, Ivoirien ! Juste là, moi-même, j'ai ouvert mon bar. Le bar que j'ai ouvert, j'étais obligé de fermer automatiquement. Parce qu'il y a un client qui m'appelait à 6 heures du matin. Déjà, il est saoulé. Quand il m'appelait, allô ? J'ai dit, oui, allô. Il dit, c'est le propriétaire du bar. J'ai dit, oui. Il dit, votre bar, là, ça ouvre à quel est ? J'ai dit, ça va ouvrir à 15 heures. Donc, il faut venir à 15 heures, on va ouvrir. Il a raccroché. À 10 heures, il m'appelle. Allô ? J'ai dit, allô. Il dit, c'est le propriétaire du bar. J'ai dit, oui. Il dit, votre bar, là, ça ouvre à 15 heures. J'ai dit, ça va ouvrir à 15 heures. Donc, patiente, jusqu'à 15 heures, tu vas venir. Il m'a dit, qu'il a dit, ça va ouvrir là-bas, même. Yeah, on est venu voir là-bas, là. Vous m'avez oublié dans le bar, vous avez fermé. Faut venir ouvrir, moi, et sortir. Ça, ça veut dire quoi, ça ? Je lui ai dit, mais il fallait dire ça depuis. Et il m'a dit, mais toi-même, tu ne pouvais pas imaginer. Tu as dit, avec qui, après, là, si c'est pour dire que tu devrais ouvrir le bar. Là, il y a moins des casings encore à ton nom. Prends ton temps, je ne suis pas pressé. Merci. C'était à Galahual, donc, sur la scène de la télé d'ici à Galahual, qui va justement nous rejoindre, donc, en plateau, au côté de Shaolin, l'homme à la voix de Diamant. Ça va, Shaolin ? Ça va super bien, grâce à Dieu. C'est un six-pièces, c'est un six-boutons, c'est quoi le nom du modèle ? Ça, c'est un modèle anti-réchauffement climatique. D'accord, ça, ça m'a fait plaisir à Pierre. Des questions climatiques, là, oui, moi, j'adore ça. Qui est militant. Ça va, Shaolin ? Oui, ça va super bien. Ça va super bien. D'accord. À Galahual, ça va ? Oui, ça va super bien. D'accord. Je note que vous gardez un joli souvenir de votre récent voyage au Burkina. Oui, 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 je me suis renseigné un peu sur l'actualité. D'accord. Et même, on m'a parlé de toi, là-bas, aussi. On a dit quoi ? Mais bon, on verra bien. D'accord. On verra bien, fonctionne quoi ? On verra bien, parce qu'apparemment, c'est toi, le chef, qui dirige le plateau. Donc, je veux que mon émission passe. D'accord, OK. Donc, tu as besoin d'être prudent. Avec vous, justement, on va refaire un peu l'année 2019 et puis se projeter sur 2020. Question de voir un peu les attentes et les espérances des uns et des autres. Ça va, princesse ? Oui. D'accord, le look. Beyoncé ou Beyon-sique ? Je ne sais pas. On peut créer un neurologiste ou pas ? C'est Beyoncé, sweetie Beyoncé. D'accord, OK. Avec la princesse Pierre, ça va ? Super, ça va très bien. D'accord, toujours dans la sobriété. Toujours dans la sobriété. On est sorti du Colorful la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On est un peu plus posé. On va rentrer dans la nouvelle année, sagement. Mais je suis content de voir, là, les décos du plateau pour ce jour spécial. C'est cela. On va essayer d'apporter quelques petites touches. D'accord. On va parler flop, on va parler top, évidemment, pour cette émission. Shaolin, c'est quoi déjà l'actualité ? Moi, j'ai assisté personnellement au dernier Showcase. Et ça a été un véritable régal. J'ai même posté, d'ailleurs, sur ma page Facebook. Oui, ça a été une agréable surprise. C'était de constater que le grand chèque-van poste. Grand par la taille. Oui, et par le talent aussi. Alors, c'était vraiment une belle expérience. Est-ce qu'on accepte désormais, est-ce qu'on se projette maintenant sur quelque chose de plus grand, de plus important, style palais de la culture ou palais de congrès ? Oui, bien sûr. On va faire les choses tout doucement, sans trop se presser. Parce qu'il y a un adage qui dit, allons-y doucement parce qu'on est pressé. Alors, chers téléspectateurs, la particularité de Shaolin, c'est que c'est le seul banquier du showbiz. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il travaille. Est-ce qu'on peut dire, je dis, chanter, c'est un passe-temps ? C'est quelque chose d'accessoire ? C'est quoi, sur le ratio ? Moi, je dirais tout de suite, chanter, c'est une passion. Une passion inébranlable. D'accord. Une passion inébranlable. Et pour le reste, je préfère laisser les choses se faire elles-mêmes. Mais est-ce que c'est difficilement conciliable, travailler à plein temps et faire de la musique ? Oui, quand même, ce n'est pas très évident. Par moments, j'avoue que je me pose la question, mais Johnny, tu fais comment ? Mais bon, après, quand on est guidé par la passion, forcément, les choses se positionnent elles-mêmes. Et puis, il faut savoir prioriser les choses. D'accord. Et la priorité, en ce moment, c'est quoi, ce n'est pas la musique ? Là, en ce moment, la priorité, c'est nous. La priorité, c'est la musique, parce que je suis invité ici en tant que musicien. Mais quand je me retrouve de l'autre côté... On remet le bouton, la cravate et tout. Moins de bisous. Bon, ça, on n'y échappe pas tout le temps. Je ne sais pas si vous comprenez le paradoxe. En fait, il est banquier. Le banquier, c'est tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, rigoureux, cravate, en dimanché et tout. Moi, j'aimerais bien arriver à ma banque et savoir que c'est un chanteur que je suis tous les jours. Ça doit être cool, non ? Ils vous disent quoi, vos clients ? Par moment, c'est fatigant. C'est fatigant, pourquoi ? On demande des autographes au lieu de faire signer des bons de sortie ? Vous avez des clients qui arrivent, qui vous voient et qui se disent « Ah, donc c'est lui. Excuse-moi, est-ce que je peux faire un selfie ? » « Mon frère ici, là, c'est le travail. » D'accord. Et qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça ? Tu sors de ton bureau pour faire le selfie ? Comment ça se passe ? Bon, ce que je fais, j'essaye de surfer sur le chaud et le froid. D'accord. Si je suis dans une situation où je ne suis pas trop, trop, trop chargé, bon, je gère. Mais quand je suis chargé, je dis « Bon, ici, allons-y doucement parce que là, je suis au bureau. » Et si vous voulez, vous patientez peut-être deux, trois minutes en sachant que, bien entendu, le gars n'est pas très patient. Il me dit « Bon, de toutes les façons, je reviens bientôt. » D'accord. Il y a une étude qui a montré que les clientes de votre, l'agente féminine dans votre banque a augmenté. Comment est-ce que tu as augmenté ? Bon, c'est franchement… Une étude selon moi. Je ne sais pas d'où tu tires ton information. En fait, c'est un magicien, Pierre. Il a des statistiques qui sortent comme ça, à la volée, en fonction de la personne en face. Bon, franchement, je n'ai pas cette information. Mais ça vous arrive de dire que ce n'est pas vous ? Quand les gens vous reconnaissent, c'est dire non, non. Ça m'est arrivé il n'y a même pas très longtemps. En fait, il y a un monsieur qui était venu. Il était très en colère, en plus. Il est venu. Et bon, voilà, il me voit tout ça. Il me regarde. Mais bon, il n'est pas sûr. Donc, moi, je viens vers lui. « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? » Il dit « Non, en fait, il a un petit souci avec un produit de la banque, tout ça. Et puis donc, je l'entretiens. Et pendant qu'on part, il me dit « Mais excusez-moi, mais vous ressemblez très pour train. Deux personnes que je connais. J'ai dit, c'est qui les deux personnes ? » « Mais oui. » « Oui, il y a le ressemblant. » « Mais oui, il y a le chanteur. » « Il y a un faux-être. » Donc, il me dit « Non, que vraiment, il y a un chanteur, là. » J'ai dit « Ah bon, moi, souvent, on me dit ça. » « Je me dis ça souvent, mais bon. » « Je fais un signe au vigile. » « Le vigile, il sourit. » « Il ne faut pas sourire. » « Tu te dis que c'est moi-là. » « C'est foutu. » « Et bon, voilà, après, il est parti. » « Sûrement, les gars lui ont dit qu'il s'est moqué de toi. » « Il y a une artiste qui était un peu dans la même situation. » « C'est José, qui était quand même dans l'administration, dans la finance, école nationale d'administration, et qui finalement a décidé de se consacrer totalement à la musique. » « J'imagine que la décision, elle est imminente ou pas ? » « Ou pas encore ? » « Stay tuned. » « Stay tuned. » « D'accord, OK. » « Alors, vous êtes quasiment sensiblement dans la même situation. » « Agarawal, si on remonte à, je pense, 10 ans ou peut-être 12 ans en arrière, » « Agarawal était étudiant en criminologie, c'est ça ? » « Non, pas du tout. » « C'est au département d'anglais. » « Département d'anglais, sorry, autant pour moi. » « Oui, 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 oui. » « D'accord. » « Département d'anglais, l'université d'Abidjan. » « C'est cela. » « Et la décision de finalement se jeter, encore perdue, j'ai envie de dire, dans l'humour, elle se fait comment, à quel moment exactement ? » « C'est parti de la crise de 2011-2010. » « C'est bizarre de l'entendre parler comme ça. » « Oui. » « Non, c'est parti de la crise de 2010-2011. » « Il est devenu un peu sérieux du coup, donc il est dans la poignée du banquier. » « C'était un tournant très important, donc je prends du sérieux pour expliquer. » « D'accord. » « En fait, avec la crise de 2010-2011, j'étais face à des réalités. » « Et c'est là que j'ai compris que j'avais forcément été choisi pour faire l'humour. » « Alors que bon, effectivement, j'étais en train de faire un master en gestion des conflits et pairs à l'Inades, à Cocody. » « Donc, j'étais obligé d'abandonner parce que, d'abord, on était sur le campus. » « Le campus, à un moment donné, n'existait plus. » « Il fallait se réorienter et affronter la vie. » « Mais tu ne peux pas aller emmerder les parents alors que, Dieu merci, Dieu t'a donné une arme pour tes bas dans la vie. » « Donc voilà, tout de suite, je me suis engagé et je suis là. » « Et justement, comment vous avez annoncé à vos parents que vous alliez tout arrêter pour juste une chose ? » « Est-ce qu'il a annoncé même ? Ça reste à voir. » « Parce que très tôt déjà, moi, je me prenais en charge. » « Même quand j'étais sur le campus, je payais mes propres coûts. » « Voilà. » « Voilà. » « Donc après, quand je prends la décision, je ne dis pas que mes parents n'ont rien avec. » « Mais la finalité, c'est la réussite dans la vie. » « Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas moins fiers de moi. » « Je pense que l'objectif a été atteint. » « Ce n'est pas forcément le choix le plus évident, en fait. » « Sortie de crise, master en anglais, humour. » « Ben, moi, je ne voyais pas. » « Je pensais qu'un jour, peut-être que je me retrouverais dans la situation de Shaolin, un administrateur. » « Et dans mes temps perdus, aller me foutre de la gueule des gens et puis revenir. » « Aller mentir pour parler comme Ramatulay. » « Bon, eux, c'est des menteurs. Moi, je suis une personnalité. » « Je suis un ambassadeur, donc je ne mens pas. » « Donc, voilà. Dieu a choisi pour moi et je suis forcément... » « Alors, j'ai une question. Pour parler perspective et même prospective. » « Vous voyez comment ? Dans quoi ? Dans 10, dans 15 ans ? » « Question, voilà pour les deux. » « Je ne peux pas le dire ici à l'antenne. » « 2020 arrive et il y a beaucoup qui n'ont pas de projet, n'ont pas de programme du tout. » « D'accord. » « Et si je viens comme ça à l'antenne et dis ce que je veux faire plus tard ? » « Bon, je pense que ça ne sera pas difficile pour eux de s'occuper de cela. » « D'accord. » « Donc, mais comme on le dit, wait and see. » « À la limite, oui, wait and see d'un côté, stay tuned de l'autre côté. » « On ne sait plus à quel sens vous voulez. » « Dans 10 ans, 15 ans, quand même, Shaolin, on stay tuned encore ? » « Non, bon, je dirais dans 10, 15 ans, certainement. » « J'espère quand même être à la tête d'une grosse firme comme celle-là, ça le ferait. » « Ah bon ? » « Non, il ne faut pas aller plus sérieux. » « Dans 10 ans, certainement, j'aspire à avoir des talents, des talents que je mettrais véritablement en avant. » « Du genre, je vais prendre un exemple comme, par exemple, Jay-Z ou je ne sais pas. » « Être un mania du showbiz. » « Exactement. » « Grand producteur. » « Tu ne veux pas devenir pasteur ? » « J'avais pensé à ça. » « Ça marche aussi. » « Ça nourrit son homme, hein. » « Surtout, tu ressembles à Gédéon. » « Amen ! » « Oui, j'y avais pensé. » « Abba ! » « J'y avais pensé. » « Oui. » « Mais je sais que si je fais le pas, c'est qu'il y a des gens qui vont m'attacher. » « Pourquoi ? » « Il a fini de faire ce qu'il a fait et tout. » « Il a bien profité de la belle vie là. » « Et aujourd'hui, il nous fatigue avec les histoires de Dieu. » « Vous savez, l'appel de Dieu, ça intervient à des moments où on s'y attend. » « Toi, tu es sûr que Dieu a ton numéro. » « Je ne sais pas, il te voit là. » « Le Seigneur, mon numéro. » « C'est la fin, là. » « C'est le dernier chiffre, là. » « C'est ça, il n'a pas retrouvé. » « Ah d'accord, ok, très bien. » « Je propose qu'on marque une pause, les gars. » « On va vous demander juste derrière la pub. » « Quel est votre bilan de l'année 2019 ? » « Est-ce que ça a été, globalement parlant, une année positive ou pas ? » « Est-ce que vous en aurez retenu ? » « On marque une pause. » « Il y a la pub, on revient avec Shaolin et Agalawal. » De retour sur le plateau de la télé d'ici pour cette émission Bidan 2019. Qu'est-ce qui a marché en 2019 ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'on attend justement de cette nouvelle année 2020 ? Nos invités nous feront part certainement dans quelques petits instants de leur top, de leur flop. C'est comme ça qu'on l'a baptisé chez nous. J'imagine que Pierre, vous y avez pensé aussi. C'est quoi votre top justement pour 2019 ? « 2019, pardon, ça a été une année assez particulière, assez sympa. Et notamment, moi, le plus intéressant pour moi, cette année, ça a été le lancement de NCI. » « D'accord. » « Donc, c'était un moment historique. On a ouvert avec la télé d'ici, première chaîne privée à se lancer. Moi, j'ai trouvé que c'était un point marquant. Donc, je l'ai choisi comme mon premier top de l'année. Et puis, une petite vidéo pour l'illustrer que vous pouvez regarder maintenant. » « Bonsoir. » « Bonsoir, Shaikh. » « On l'a rêvé depuis toutes ces années. » « C'est finalement une chose faite. » « Près de 75% du territoire couvert. » « La télé d'ici est sur la nouvelle chaîne ivoirienne pour téléviver tout ce que la Côte d'Ivoire a de riche. » « Tous les soirs, de 18h45 à 19h45, Shaikh Ival et ses chroniqueurs vous offrent le meilleur de la télé. » « Le plus dur dans ce métier, c'est de ne pas faire un hit, c'est de perpétuer les hits. » « 12 décembre dernier, 18h45, première émission depuis la libéralisation et l'histoire de la Côte d'Ivoire. » « Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? » « C'était un beau moment. » « Ça a été une grosse fierté et j'ai réalisé qu'on avait sur les épaules une très lourde responsabilité. » « Je suis très heureux d'ailleurs que sur les réseaux sociaux et un peu partout en ville, que le retour soit positif. » « C'est tant mieux. » « Alors mon deuxième top de l'année, c'est la jeune activiste Greta Thunberg. » « Ce n'est pas supplenant venant de vous ? » « Oui. Moi, les questions écologiques, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. » « Et moi, j'ai trouvé que c'était super d'avoir une jeune activiste comme ça, qui en donnait la parole sur une plateforme aussi importante qu'un sommet climatique à New York. » « Et elle a un discours très dur à l'endroit des dirigeants internationaux. » « Il a été très marquant et il a été sélectionné comme top d'ailleurs dans plusieurs grands médias. » « Et voilà, je trouvais que c'était un super moment fort. » « Alors, je l'ai choisi et on peut le regarder maintenant. » « D'accord. » « Je suis un peu de l'avenir de vos mots. » « Je suis un peu de l'avenir de l'avenir. » « Les gens souffrent. » « Les gens souffrent. » « Les écosystèmes se déroule. » « Nous sommes au début de la masse extinité. » « Et tout vous pouvez parler de c'est d'argent. » « Et les émerites de l'éternel économie de l'avenir. » « Qu'est-ce que tu as ? » « Alors, beaucoup se posent des questions sur la sincérité de son discours. » « Elle devrait aller à l'école. » « Qu'est-ce qu'elle fait ? » « Enfin, à faire le tour du monde, à défendre les questions environnementales. » « Mais bon, évidemment, c'est un débat. » « Alors, on a au moins des gens qui parlent, en fait, qui s'expriment et qui ont envie de lutter pour cette cause. » « D'ailleurs, c'est ce qu'elle dénonce dans cette vidéo. » « Beaucoup de paroles, mais très peu d'actions. » « C'est cela. » « Et donc, peu importe d'où ça vient, même la plus petite action, elle a bienvenu. » « À quel âge ? » « Alors, je ne me souviens plus de l'âge. » « D'accord, pré-adolescente du magique. » « C'est une adolescente. » « D'accord. Très bien. » « Ça, c'est votre deuxième top. » « Et le troisième top, je pense qu'il y a un top. » « Alors, troisième top, fierté nationale. » « On a un autre mot, Nouchi, qui est rentré dans le petit Larousse illustré de 2020. » « Eh bien, c'est le mot bouc entier. » « D'accord. » « Bouc entier, donc, qui est issu du coupé-décalé, qui veut dire afficher sa richesse, en faire un étalage. » « Et c'est le deuxième mot qui rentre après le mot s'enjaillé. » « S'enjaillé. » « D'accord. » « Donc, petite fierté nationale pour nos amateurs de coupé-décalé et tous les Ivoiriens. » « Est-ce qu'on peut considérer Shaolin comme un bouc entier ? » « Certainement. » « Il a quand même trois chaînes. » « Lui, c'est un boutiquier. » « C'est un boutiquier, c'est pas un bouc entier. » « Bouc entier, ça ne vit pas comme ça. » « D'accord. » « Ça, j'imagine, retenu aussi d'être top pour cette année 2019. » « Oui, donc tu sais que j'adore le kiff du web. » « Donc automatiquement, le groupe Mara, qui est la première usine de smartphone au Rwanda, qui a créé aussi le premier smartphone 100% africain. » « D'accord. » « Donc il y a deux modèles, le modèle X et le modèle Z. » « C'est comme la marque de la pomme croquée. » « Sauf qu'avec la pomme croquée, il n'y a pas de Z, mais bon, oui. » « Ils ont pris des numéros. » « Oui. » « Et je trouve qu'ils sont très abordables au niveau prix, parce que c'est après entre 11 000 francs CFA et 78 000 francs CFA pour celui qui coûte un peu moins cher. » « Je trouve que c'est super intéressant au lieu que les gens prennent tous les minerals d'ici pour faire des téléphones, au moins un téléphone fait ici par nous et pour nous. » « D'accord. » « Et deuxième top, j'imagine ? » « Alors mon deuxième top, I love it, et je sais que tu vas dire que c'est tellement moi, c'est l'annonce de la victoire de Miss Universe avec Miss Nigeria, qui est le truc qui est complètement invraisemblable, qui est super excitée que sa collègue, qui est aussi Miss, gagne. Enfin, sa réaction est tellement... » « Elle n'a pas remporté la couronne, mais elle était contente pour... » « Elle était surexcitée que sa collègue, l'autre jeune Miss, qui est Miss Jamaica, gagne le trophée de Miss Universe. » « D'accord. C'est un beau geste de solidarité. » « Exactement. » « Et surtout de hauteur d'esprit, je pense. » « Tout le monde l'a qualifié de la meilleure amie qu'on rêverait tous d'avoir, vu la sincérité de l'émotion. » « De son action et de son émotion. » « Et pourquoi c'est si important ? » « Parce qu'on n'a pas assez de représentations de femmes noires. » « D'accord. » « Et donc on remarque que cette année, il y a Miss Monde, Miss Universe, Miss America, Miss USA et Miss France qui sont noires. » « C'est une magnifique représentation. » « Pour reprendre les mots de la Miss Universe qui a été couronnée juste récemment. » « J'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme étant belle. » « Je pense qu'il est temps que ça change aujourd'hui. » « D'accord. » « Donc c'était mon... » « J'ai l'impression que c'est une affaire personnelle aussi. » « Mon petit doigt me dit que vous en faites une affaire personnelle. » « Vous avez vécu une histoire pareille ou pas ? » « Quand on a grandi aux Etats-Unis et que parfois on se sent as a black woman... » « Tu as grandi aux Etats-Unis. » « Voilà pourquoi je sens que je te connais. » « Je sais qu'il y a une fille qui passait. » « Je ne sais pas, devant notre coup. » « Non, parce qu'il était ambassadeur à Washington. » « Parce qu'elle est de Maryland, elle. » « I'm from Maryland. » « Ah, tu... » « Oh, voilà, je savais. » « Ma soeur, vraiment, voilà ma main. » « Je sais, c'est celui qui m'avait payé. » « I think, je vous ai expliqué, il avait essayé de me payer pour les papiers, la green card. » « Ah, c'était lui ? » « D'accord, il avait sûrement donné une prestation aux Etats-Unis. » « Non, mais il m'a fait un visa. » « Non, il faut laisser tomber. » « D'accord. » « Vous avez un top, j'imagine. » « C'était quoi l'effet marquant, Shaolin, pour 2019 ? » « Bon, c'est clair que... » « Positivement, dans un premier temps. » « Quand on me pose généralement ce genre de questions, c'est tout ce chevauché dans ma tête. » « Oui. » « Mais là, tout de suite, je dirais, mon top, c'était le plus récent. » « Ce qui m'est en tête, c'était le 15 décembre. » « Dans un établissement de la place, je donnais un showcase. » « Et on a dû refuser du monde. » « Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce jour-là, les gens de mon service m'ont fait une grosse surprise. » « De la fameuse banque ? » « Voilà, de la fameuse banque, justement. » « Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient aussi fortement représentés. » « OK. » « Quantitativement, qualitativement. » « D'accord. » « Ça a été vraiment... » « Et s'ils sont venus à elle, les caisses ? » « Non. » « Ah, d'accord. » « Non. » « Mais en tout cas, ça a été une très belle surprise. » « Vous y étiez également et ça a été une très belle surprise parce que généralement, quand on organise ce genre d'événement et qu'on envoie des invitations ça et là, il y en a certains qui disent qu'on viendra, mais ils ne viennent pas. » « Et franchement, c'était un honneur pour moi de recevoir des... » « En tout cas, c'était un très beau spectacle. Je le confesse et je vous prie de me croire, d'ailleurs. C'était un magnifique spectacle. » « Et ceux qui ont effectué le déplacement ne l'ont aucunement regretté. » « Il y a un autre top, peut-être ? » « Mon autre top, c'est... Il y a eu une émission qui passe sur TF1. Je crois que c'est trois mariages, une nouvelle. » « Et je crois que cette année, il y a eu un couple de blacks qui a remporté le prix. » « Après, il y a eu un fait assez anodin qui s'est passé. » « Ceux qui ont gagné, ils ont remis leur trophée. » « Ils ont préféré donner le lot aux concurrents. » « Ah, d'accord. » « C'était vraiment fort, en tout cas. » « D'accord. » « C'était plein de sens et ça a fait le buzz et j'ai beaucoup apprécié. » « Ouais, ouais, ouais. Bon, le plus récent, je commence par ça. » « Ouais. » « Comme ça, ça va faire mal aux gens encore. » « Ça me fait mal que ça ne fasse pas mal à ceux-là, quoi. » « D'accord. » « L'Africa a gagné la sec. » « Normalement, vous devez applaudir ça. » « En fait, je vais commencer par là. » « Moi, j'applaudis à quoi ? » « Ça, c'est un flop pour moi. » « Je vais commencer par là parce que... » « J'ai beaucoup mal, mais bon. » « Ça me fait mal parce que depuis que l'Africa a gagné la sec, on dirait que ça dirait à quelqu'un, quoi. » « Ça me fait mal. » « Je sais qu'il y a eu des paris en train de ministre et tout. » « Le ministre qu'on m'a détouré. » « Ça faisait longtemps qu'un match de football n'avait pas suscité. » « Ça m'a fait plaisir parce que pour un moment donné, on a oublié beaucoup de choses qui opposent les Ivoiriens. » « Et puis on s'est amusé, on rigole, on s'est taquine comme d'habitude. » « Je pense que c'est ce qu'il faut. » « C'est vrai que le classico avait complètement disparu. » « Oui, mais ça vient. » « Ça vient. » « Voilà, donc c'était vraiment bien. » « Ça ne s'est pas fait du tout pour faire plaisir aux supporters de l'AC qui nous regardent. » « Désolé, sorry guys. » « C'était pas prévu du tout. » « À la suite de cela, il y a Bassam qui les a battus aussi. » « On peut passer à un autre sujet, non ? » « Ok, d'accord. » « Tu as vu, tu as vu ? » « Il y en a un autre sujet. » « Est-ce qu'Athier, c'est à sec ? » « Non, en tout cas, moi, personnellement. » « Regarde la peau. » « Oui, d'accord. » « Parce que vous savez, l'amour pour un club est adossé à une ethnie. » « Ça, c'est connu. » « Je ne suis pas bété. » « Il n'est pas bété. » « C'est un accident génétique, peut-être. » « Ça arrive. » « C'est un peu fort. » « Ça arrive. » « Il y a peut-être un autre top en dehors de cette victoire d'Africa. » « Le fait qui m'a vraiment marqué pour toute l'année 2019, ça me concerne personnellement. » « On fait un one-man show. » « On parle de la culture à la 4000 places. » « Ce n'était pas vraiment évident parce que ça faisait le troisième spectacle que je donnais dans la même salle. » « C'est cela. » « Ce qui m'a plus marqué, c'est qu'on peut réussir une fois, deux fois, mais avoir toujours la confiance du public et refuser du monde pour la 4000 places que nous tous nous connaissons. » « Et ça, ça m'a vraiment touché. » « Franchement, je voudrais profiter pour dire merci à tout le public qui était là. » « D'accord. » « Et puis là, c'était un peu intéressant aussi parce que quand il y a le bonheur dans ta vie, il faut que la famille bénéficie aussi. » « Cette année, j'ai tout fait. » « Les parents de ma femme ont tout fait. » « Je suis parti leur donner leur dot. » « Pourquoi ? » « Enfin, pour passer à autre chose. » « D'accord. » « Pour passer à autre chose. » « Alors, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un discours sans faux fur. » « Même quand il a des ministres au premier rang et tout, ça ne change absolument rien. » « Le mec, il dérive son sketch jusqu'au bout. » « En fait, un humoriste, c'est celui qui sait habiller les propos pour les soumettre. » « Comme l'histoire du voleur et du président. » « Le président et le prisonnier. » « Et le prisonnier. » « Oui, je l'ai fait. » « Vous dites que c'est pareil. » « Oui, c'est pareil. » « En plus d'avoir la même lettre au début. » « Là, on a évolué. Dans l'histoire du président et du prisonnier, c'est qu'en fait, il y a une différence à la fin. » « La fin, c'est que le président, lui, il donne les ordres et le prisonnier, il l'exécute. » « Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que, contrairement au prisonnier, le prisonnier, quand il rentre en prison, le premier jour, il veut sortir. » « Mais le président, lorsqu'il rentre à la présidence, lui, il appelle au quartier, pardonnez, venez avec mes barrages, je ne sors plus. » « Et bien, pour continuer, j'ai quand même eu la chance cette année, parce que j'avais été coopté par Maman avec son équipe. » « On a fait une grande tournée européenne dans près de huit villes de l'espace Schengen. » « Ce n'était pas un spectacle, comme on le dit, africain, africain, c'était un spectacle ouvert à tous. » « Voilà, les images sont là et c'était bien. » « Juste bifurqué du côté de Pierre, qui nous a encore dégoté une autre trouvaille. » « Ça se passe ici. » « Alors, ça se passe ici. » « C'est marrant que vous ayez ouvert votre sketch en parlant d'Athieke. » « Donc, Atieke, manioc. » « On va parler d'Eddie Abé-Valère, 29 ans, qui est l'un des tout premiers chercheurs en Côte d'Ivoire à avoir produit du bioéthanol à partir de manioc. » « Aujourd'hui, on ne va plus identifier seulement le manioc à l'Athieke ou encore au plat Cali, mais aussi un procédé qui permet de produire un carburant qui est sain. » « Donc, moi, je trouve que c'est une super invention. » « Encore une fois, ça existait déjà, mais on a des talents locaux qui sont en mesure de le faire. » « Et donc, ça lui a valu le premier prix de la deuxième édition du concours Move Innovation. » « Donc, nos talents locaux sont reconnus, même localement. » « Et puis, les Ivoiriens vont pouvoir rouler dans des voitures qui puent l'Athieke. » « Et donc, marque de fabrique nationale, l'Athieke jusqu'au bout, manioc. » « Donc, c'était dans ce espace ici, c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui. » « D'accord, parfait. Est-ce que c'est labellisé cette affaire ou est-ce qu'on doit le laisser au Burkina ? » « On va attendre que les Burkinabés labellisent et puis après, on va en reparler. » « Les Burkinabés, ils luttent avec les Aoussas actuellement parce que les Aoussas ont labellisé plutôt le Garba. » « Les Burkinabés sont venus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont donné, mais ils sont rancuniers. » « D'accord. » « On a labellisé leur ancien président. » « Didier Arafat. » « Ça a été vraiment un coup dur. J'avoue que jusqu'à présent, j'ai du mal à y croire parce que hier seulement, même, je regardais encore une de ses vidéos. » « Je me disais, waouh, c'est fou ce qu'il nous manque. » « Pendant qu'il était là... » « Qu'est-ce qu'il manque d'Arafat ? » « C'est ce qu'on a baptisé les clashs ? » « C'est l'audace ? » « C'est la créativité ? » « Qu'est-ce qu'il manque d'Arafat ? » « Moi, personnellement, ce qui me manque d'Arafat, c'est le fait qu'il s'assume. » « C'est quelqu'un qui était vrai, en fait. » « D'accord. » « C'est quelqu'un qui n'empruntait pas la vie d'autrui. » « Il vivait sa vie, il la croquait à pleines dents. » « Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. » « C'est ce que j'ai toujours aimé chez lui. » « J'ai beaucoup de mal à parler de lui au passé parce que, je peux le dire aujourd'hui, j'étais l'un de ses plus grands fans. » « D'accord. » « D'accord. » « Vous lui rendez d'ailleurs un hommage sur le dernier single en date. » « Exactement. » « Couper, décaler. » « Non, l'avant-dernier. » « Couper, couper. » « Couper, couper. » « Couper, couper. » « Et pour la petite histoire, normalement, j'avoue que j'ai beaucoup mal parce que, normalement, il était censé participer au clip de cette chanson-là. » « D'accord. » « Il y a un feat qui était en vue ou c'était juste une participation au clip ? » « Il devait participer, d'abord. » « D'accord. » « Comme l'a fait Serge Bénaud et je pense... » « Serge Bénaud, il y avait de Bordeaux. » « D'accord. » « Bon, écoutez. » « Yako, hein ? » « Ouais. » « D'accord. » « C'est le temps aussi des vœux, vous le savez, puisqu'on passe le cap de 2019, nous sommes de plein pied dans 2020. » « Je propose d'ailleurs qu'on regarde les vœux du président sénégalais Makissal, suivi de ceux de Yaïboni du Bénin. » « Enfin, prenez vos mouchoirs. » « Sénégalaises, sénégalais. » « Je pense que c'est négatif pour les vœux. » « Je veux être très précis. » C'est parti. Je suis Abdel Diouf, Aul Pap Diouf, Je suis Makisal, Kadel Baudi Degl, Bonne année 2020. Je suis Yahï Boni. J'ai dirigé le Bénin. Aujourd'hui, Patrice Talon me fait l'honneur de rentrer. Le Bénin, Bonne année, Le Bénin, Bonne année 2020. Le Bénin, de la paix. Patrice Talon... Merci. Beninois... Donc, 2020, 2020, bonne année 2020. Bonne soirée. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il raconte, ce gars. C'était donc les voeux de Bakissal, président du Sénégal, et de Yaïbouni, et justement, on va vous distiller comme ça, tout au long du mois de janvier, les voeux des différents chefs d'État qui se succèdent, vous le savez, dans les confidences des chefs d'État, de l'after-work, dans la télé d'ici, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45, en dehors du départ du Daeshikane, pas d'autres flops, hein, majeurs, pour 2019. Non, pas vraiment, c'est... Elle a eu une vision panafricaine lors du discours de Sochi, dont tout le monde se rappelle. Et on ne la connaît pas, c'est intérieure, mais après ce discours, elle devient une personnalité publique très influente en Côte d'Ivoire. Et puis, cette espèce de statut, en fait, qu'elle va avoir, il va être appuyé par son expulsion de Côte d'Ivoire qu'on a tous suivi. Donc, pour moi, c'est une personnalité marquante, peu importe ce qu'elle représente, mais juste d'un point de vue médiatique, de la construction de ce personnage et de son évolution. Personnalité de l'année pour moi en Côte d'Ivoire. D'accord. Princesse ? J'avais une personnalité ivoirene et une personnalité internationale. Donc, la personnalité ivoirene, c'était Hassan Hayek. D'accord. Le vagabond de la charité qu'on a reçu, d'ailleurs, à la télé d'ici. Exactement. Je trouve que ses actions sont magnifiques. Et de savoir qu'on a tous un impact les uns dans la vie des autres, c'est super. Le fait qu'ils réagissent et qu'ils se dévouent aux autres de la manière dont ils le font, avec Bénévole pour tous, c'est magnifique. D'accord. Une personnalité marquante, éventuellement, pour vous, non ? Pour les artistes, c'est compliqué. Mais c'est moi. Je suis ma contre-personnalité. D'accord. Non ? Non, non. Agarawal ? En dehors d'Agarawal ? En dehors d'Agarawal ? Oui. Personnalité marquante. Il n'y a personne, c'est moi. D'accord. Il n'y a pas de débat. On va voir ce qu'en pense Mani Béla. Elle est dans le self-interview de Glee ce soir. On regarde, on revient juste derrière. Mani Béla ! Oui ! Je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. Ça va ? Bien, oui. Franchement, je suis ravie de te rencontrer. Je pensais que tu allais avoir les cheveux courts comme moi. À cause de toi, je n'ai pas mis ma périlée. Oh, c'est pas grave. Mais vraiment, tu es trop belle, quoi. Il t'est l'uné, j'adore, quoi. C'est gentil, merci. Bienvenue à Abidjan, je sais que ce n'est pas ta première fois. Non. C'est déjà venu. C'est mon deuxième pays. Je crois que je vais même acheter une maison ici bientôt. Eh, ça, tous les Ivoiriens seront pas la peine. Alors, Mani Béla, tu réponds par vrai ou faux. D'accord. Et si tu veux, tu argumentes en fait. D'accord. Mani Béla est mariée. Oui. Vrai. D'accord, ok. Tu nous en dis un petit peu plus. Je suis mariée. Ça fait sept ans déjà que je suis officiellement mariée. Anthony avant, champion, champion. Oh, j'adore le champion. Mani Béla a deux magnifiques enfants. Trois. Oh. Trois enfants, une fille, deux garçons. Oh. Tu aimerais qu'ils fassent la musique comme ça ? Euh, bah, je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. De toute façon, ils choisiront. Et puis, je vais essayer de les soutenir, peu importe le choix qu'ils forment. Mani Béla a toujours rêvé de devenir une chanteuse. Vrai et faux. Non, parce que quand j'étais étudiante, quand j'allais à l'école, mon rêve, c'était être avocate. J'aimais, j'aime bien ça. Ah ouais ? Voilà. Mais bon, la vie a fait en sorte que je me retrouve dans la musique. Et tu excelles. Voilà, merci. Franchement. Alors, Mani Béla, est-elle une grande bagarreuse ? Oui. Aïe ! Oui. La dernière bagarre, c'était vous ? Bon, vous avez longtemps quand même, mais je ne cherche pas des soucis, mais il ne faut pas me chercher. On te trouve sur le chemin. Voilà, je te griffe, je mors. Est-ce que Mani Béla a déjà fait la prison ? Non, pas encore, non. Et j'espère que je ne le ferai jamais. Il y avait une forte rumeur, alors que tu n'étais même pas là-bas. Mais c'est le Congo, ça, non ? Ah, pas encore. Oui, non. Mais oui. Moi-même, c'est Yowanda, hein ? Mani Béla s'entend très bien avec toutes les autres chanteuses du Cameroun. Oui. Mani Béla. Oui ? Ah, d'accord. Ah, si j'ai un problème, je dis que j'ai un problème. Et puis on bagarre, et puis ça finit. Et Dieu ! La bagarre. On termine avec... Palapala. Dali Palapala. 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 Merci. Merci, Palapala. Merci. C'était le self-interview de Gris avec l'artiste camerounaise Mani Béla. Messieurs, assez rapidement, en 30 secondes, on va voir, c'était quoi le flop et le top dans votre carrière musicale ? Enfin, en termes de spectacle, hein ? D'accord, mais... Là, vous êtes complètement cassé la figure, ou peut-être que l'organisation était mauvaise, enfin, ça dépend. Non, mais je peux dire, je ne perçois pas ça forcément comme un flop, mais en même temps... Ça, c'est une réponse d'ambassadeur, de diplomate, ça. Oui, oui. Sinon, nous, on appelle ça flop. Ça m'a marqué. Oui. Mon premier passage à Marrakech-Durir, vraiment, c'était pas aisé, difficile pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas aimé mon premier passage à Marrakech-Durir, et après, j'y suis réparti, c'était bien. D'accord. Mais le top des tops, c'est mon récent spectacle. D'accord, on parle de la culture. Oui. Shaolin, flop, top ? Bon, flop, mon... Ça peut être une belle rubrique, un flop top avec un bruitage flop top, deux gouttes d'eau, top, top, et puis c'est bon. C'est pas fou, hein ? Bon, moi, mon flop, je pense que c'était... Bon, je ne sais pas si je dois percevoir ça véritablement comme un flop, parce que c'était en Italie, j'y étais pour Miss Côte d'Ivoire, Italie, justement, et il n'y avait pas autant de monde que ça. Il y avait du monde, mais je pense que ce qui fait que ça représentait un flop pour moi, c'est que je n'ai pas reçu la totalité de ce que je devais toucher. Ah, du cachet. Du coup, c'était beaucoup flopant. Ça a été flopé et flopé. Voilà. Maintenant, le top, c'était mon tout premier spectacle live, mon tout premier spectacle live en Europe, en France, c'était au Doc Eiffel. En plus, c'était, j'ai envie de dire, mon premier spectacle live là-bas, et c'était une très, très belle expérience, parce que j'ai partagé la scène avec Mewe. D'accord. J'ai partagé la scène. C'était en quelle année ? C'était en début d'année 2019. D'accord. Je crois que c'était en février. D'accord. En février 2019. Je crois que j'ai vu les images. Si, si. C'était une très, très, très belle expérience, partager une scène avec Mewe, Afou Keïta. On ne vous a pas confondu ? Je me souviens qu'on a fait une émission ensemble avec Serge Fatou et Léngan qui disaient, qui demandaient, ah, Mewe, mais on ne vous a pas déjà dit que vous avez un fils dans la musique ? Il dit qu'il a déjà entendu parler de ça très souvent. C'est ça. D'accord. Il n'est pas surprenant. Et c'est ça. D'accord. Je propose qu'on marque une halte. Il y a la pub aussi dans la télé d'ici. On revient juste après. Merci. De retour sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien hebdomadaire pour revivre justement tout ce que la Côte d'Ivoire a de talentueux. Ce soir, c'est une édition spéciale consacrée au top flop de 2019 et aux espérances de 2020. Mais alors, vous avez peut-être remarqué la couleur jaune. C'est sûrement une commande particulière de princesse puisqu'on va parler de banane dans le kiff. Il y a un lien ou pas ? Il y a un lien. Ah, bon, d'accord. Comme quoi rien n'est fait au hasard dans la télé d'ici, semble-t-il. Exactement. Bon, alors, dites-nous. Vous avez déjà été invité par cette amie qui insiste de préparer pour vous ? Oui, par vous, oui. Non. Really ? C'est pour le sol, ça dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose. Mais moi, je ne prépare pas comme cette jeune dame que nous allons voir dans quelques instants. Et c'est pour ça que je dis que je n'aime pas manger chez les gens parfois. Donc, elle a une manière bien à elle de préparer la loco. Ok, on regarde. Je vous laisse découvrir. Vous allez tout simplement avoir besoin d'une banane que vous pouvez trouver partout à Carrefour. Alors, surtout, le plus important, bien jaune. Pas du tout mûr. Genre, il ne faut pas qu'il y ait des taches noires et tout. Genre, comme ça. C'est parfait. Et je vous montre ça. Alors, normalement, il faut les faire frire. Mais moi, je n'aime pas quand ça baigne trop dans l'huile. Du coup, je vais juste mettre un filet d'huile d'olive dessus. Et je les ai coupés en rondelles. Et je vais les mettre au four. Donc, c'est parti. Moi, j'aime beaucoup cette huile Pugé Bio. Donc, je vais verser de l'huile dessus. Il faut être généreux. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Donc, voilà. Et je vais mettre au four. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est de la banane douce ? Alors, si vous voyez bien, ce n'est pas la banane. C'est la banane normale, la banane douce qu'elle a utilisée pour faire des aloko. D'accord, ça se fait ça ou pas ? Avec de l'huile, d'olive. Moi, en tout cas, j'ai une petite recette. Spéciale, bien à vous ? Oui. Ça s'appelle le clac-leuf. Le clac-leuf. Le clac-leuf. C'est comme le clac-lo ? C'est comme le clac-lo à l'oeuf. Le clac-lo aux oeufs, oui. OK. Voilà. Je suis le seul à détenir le secret de cette recette. D'accord. Mais moi, je n'ai jamais... Je ne crois pas en ça. Mais je viens de le découvrir. Mais ça ne me surprend pas puisque j'ai déjà une camarade qui a déjà mis de la salade en sauce graine. Donc, je pense que... Elle a posé dessus, elle a ménagé ou... Je pense que ça faisait partie de ses ingrédients. Si ça a été possible, c'est que ça aussi, ça peut se réaliser. On mangeait des trucs bizarres un peu. D'accord, OK. Ça a été la chose la plus bizarre que vous avez mangé. C'est la partie des flops quand même de l'année. C'est bien écrit ça. Et en plus, elle a écrit son aloco avec un seul L. Moi, c'est ce qui m'a choqué, là. Non ? Il faut que ça rentre dans le dictionnaire pour qu'on valide. C'est en tout. Deux L, O et tout. Il y en a plus, là. Même le sien, quand je disais, même là, il était étonné de voir ça. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. D'accord. Je propose qu'on marque une pause. Il y a également de la pub. Et juste derrière, on retrouve également Shaolin pour ce live sur la scène de la télé d'ici. Dans quelques petites minutes seulement. Dans la télé d'ici, évidemment. Retour en plateau pour le dernier virage de la télé d'ici. Édition spéciale dédiée à cette nouvelle année 2020. Une année qui, on l'espère, sera pleine de positivité. Enfin, je ne sais pas. C'est quoi vous faites, justement, pour 2020, princesse ? Santé, 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 encore santé. D'accord. Exposons 4. Oui, ça va être ça. Santé. Et puis, surtout, une formidable année pour la télé d'ici. Ce beau projet qu'on porte. Oui. Et puis, voilà, de la paix et de l'amour sur le monde et bonne résolution écologique, surtout. D'accord. Il fallait absolument qu'ils rajoutent ça. Qu'ils placent, quoi. Ça, c'est du placement de produits. Oui. On va le facturer. On va payer. Vraiment. C'est bien. Ça fait écologique. C'est très écolo, en tout cas. À Galeroyne ? Moi, je ne demande qu'une seule chose, la stabilité, la paix pour le pays. C'est juste parce que moi, j'ai mon spectacle le 4 avril, quoi. Si j'ai fini de jouer le spectacle le 4 avril, vous pouvez gâter. On s'en fout. Moi, je sors. C'est ça. Shaolin, des vœux pour 2020 ? Moi, mes vœux pour 2020, c'est que les projets de chacun, les projets positifs aux yeux de Dieu, bien sûr, puissent se réaliser. Mais au-delà de tout, la paix, parce que sans paix, pas de gombo. D'accord. Voilà. Sans paix, pas de gombo. Je pense que c'est valable pour tous les domaines d'activité. Quoiqu'il y a des activités qui prospèrent pendant la guerre. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça pourrait faire l'objet aussi d'un autre numéro de la télé d'ici. On va regarder justement ce que certains de vos collègues attendent de 2020. On reconnaîtra notamment Tikenja, Didier Awadi, Zongo, Ankadeka, Ramatoulaye. Voilà. Ce sont leurs vœux pour 2020. Ça va, enfin, moi, je sais. Tikenja, je voudrais souhaiter bonne année 2020 à tous les respecteurs de NCI, la nouvelle chaîne oubarienne. Ça déchire. Rastafari. Salut tout le monde, c'est José. Alors, je voudrais souhaiter tous mes vœux de bonheur, de paix, de santé, de longévité, succès à toute la Côte d'Ivoire. Et à tous les téléspectateurs de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est ensemble. Salut la Côte d'Ivoire. Salut NCI, c'est Awadi. Pour cette fin d'année et cette nouvelle année, je ne vous souhaite que du bonheur, une super santé. Et surtout pour la Côte d'Ivoire, de la paix, de la paix et encore de la paix. C'est Awadi, supenda d'année internationale. On love. Salut, je suis Jean-Roger, Winnie, Zougou Makers. Et voilà, bonne et heureuse année 2020. On espère une année sans histoire, sans palabre. Une année avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour l'année 2020. Bonne année à tout le monde. Zougou Makers. Coucou la famille, c'est Lakinda. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. Le feu, le feu, le feu dans vos vies. Que l'Éternel vous accorde tout ce que votre cœur désire. Santé, prospérité, bonheur, réussite. Croquez 2020 à pleines dents. Écrivez votre histoire. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Le feu, le feu, le feu. Bonne année, bonne année. 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 Santé, prospérité. Beaucoup d'argent, succès. Bonne femme tigréale, pas la téléphone. Oui, élévation. Oui, santé. Oui, beaucoup de bonheur. Oui, beaucoup de joie. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Téléspectateurs de NCI La paix La paix La paix Faut pas encaisser la yande C'est pas bon Beaucoup de paix en Côte d'Ivoire Et tous les téléspectateurs de NCI Vraiment Bonne année Bonne année Depuis C'était donc les voeux De certaines Personnalités Des petits pôles A l'endroit des Ivoiriens Des téléspectateurs de NCI Des voeux que vous retrouverez également Tout au long de ce mois de janvier On va également souhaiter Bonne année 2020 A l'ensemble du personnel De la nouvelle chaîne ivoirienne Cette jeune équipe Qui décide évidemment de relever le défi De la libéralisation de l'espace télévisuel On reconnaît d'ailleurs quelques visages Dans le public Hervé, Saillon, Nadej Il y a beaucoup de Nadej à NCI Vanessa, Rebecca, Oscar Laetitia Brice Jofa Nadej Enfin bref En tout cas Très bonne année 2020 N'oubliez pas Tout à l'heure à partir de 19h50 Le JT NCI News De Alidia Rassouba Suivi de la météo De Maïmouna S'en suivra donc NCI Reportage Dédié ce soir donc Au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire La vie d'un palace D'un hôtel mythique Et puis à retrouver coup sur coup Donc deux épisodes Des experts cyber Saison 1 Épisode 11 et 12 À vivre donc sur la nouvelle chaîne ivoirienne Pour terminer et pour démarrer en beauté Cette année 2020 Terminer l'année 2019 Et démarrer l'année 2020 en beauté Je vous propose de recevoir maintenant Live sur la scène de la télé d'ici L'homme à la voix de Diamant C'est ainsi qu'il se fait d'ailleurs appeler Il se positionne aujourd'hui comme le défenseur de la femme Enfin disons que c'est une sorte de fond de commerce Puisque quand ça concerne les femmes ça marche toujours Shaolin est sur la scène de la télé d'ici Bonne année à tous et à tous A demain d'ici la TKR A demain d'ici la TKR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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